mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeu avec solarus dans cet épisode on va parler d'un autre type d'entité les capteurs les capteurs c'est une entité qui simplement va prévenir votre script lorsque le héros passe exactement dessus alors vous pouvez lui donner la forme que vous voulez si vous voulez être sûr que le joueur passe sur votre capteur par exemple en arrivant dans cette salle vous pouvez le mettre ici comme ça ou alors ou alors plus long vous pouvez le mettre ici vous pouvez le mettre là si vous voulez que être prévenu quand le héros passe là et c'est une entité qui n'a pas de comportement spécial et qui n'a pas de sprite c'est invisible c'est c'est plutôt une fait pour être pour vous prévenir mais sans que le joueur se rende compte spécialement contrairement à un interrupteur qui lui c'est un bouton interactif qui va activer un mécanisme le capteur lui il va simplement vous prévenir quand quand le joueur passe dessus quand le héros passe dessus et ça va vous permettre de par exemple déclencher une cinématique faire apparaître des ennemis ou alors activer un mécanisme secret tout ce que vous voulez donc par exemple on peut faire une énigme qui on peut imaginer une énigme où il ya une sorte de barrière ici donc je vais l'appeler sensor et puis quand le sensor est activé c'est à dire quand le héros passe dessus alors du coup c'est un activé tint c'est assez similaire ou aux interrupteurs quand même et puis disons que imaginons qu'il y ait une énigme un peu plus évolué dans cette salle et qu'il faut résoudre un truc avant de pouvoir passer à la salle suivante et que donc quand on essaye de passer là sans avoir résolu l'énigme on va être renvoyé à l'entrée donc on va envoyer le héros sur from outside avec héros set position par exemple from outside get position voilà là je suis remis à l'entrée alors une autre différence majeure par rapport aux interrupteurs interactifs c'est que on peut vraiment pas les éviter on peut pas sauter au dessus bon pour l'instant notre héros il n'a pas la possibilité de sauter de toute façon mais en réalité il peut quand même quand il se fait repousser par un ennemi il saute et il peut très bien éviter les les entités interactives comme comme les téléporteurs comme les interrupteurs comme les trous mais si vous voulez un un capteur c'est plus bas niveau ça va quand même vous prévenir de la présence du héros quel que soit son état alors j'ai d'ailleurs mis un trou ici pour faire un autre exemple plus intéressant de l'utilisation des capteurs on voudrait que quand le héros tombe dans le trou il soit renvoyé à l'entrée de la salle donc ce qu'on peut faire c'est mettre un capteur justement voilà il est confondu avec la destination mais je vais l'appeler solid ground sensor 1 puis je vais faire un copier coller je vais en mettre un autre ici peut-être le mettre dans la porte même tiens allez hop non pas dans la porte parce que parfois les portes elles sont fermées imaginons quand il ya des combats et puis quand alors quand on passe sur solid ground sensor on veut on veut dire au moteur de d'enregistrer la position actuelle et de l'utiliser comme point de retour lorsque le héros va tomber dans un mauvais terrain notamment dans un trou ou alors dans de l'eau quand il sait pas nager ou dans de la lave donc c'est une fonction pour ça c'est save solid ground vous pourrez aller voir la documentation si vous ne passez aucun paramètre ça va considérer la position actuelle du héros comme la pollution sauvegarder alors j'ai fait une erreur il me met quelque chose en rouge solid ground sensor n'existe pas oui il s'appelle solid ground sensor 1 et d'ailleurs il y en a deux donc on va le faire sur les deux donc là j'ai démarré dessus donc il a déjà dû s'activer voilà cette fois je suis ramené à l'entrée et si j'étais passé près de l'autre porte je suis ramené près du dernier solid ground sensor qui a été activé autre différence à noter par rapport aux interrupteurs c'est que les interrupteurs et les téléporteurs aussi ils ont une certaine tolérance de quelques pixels le héros a pas besoin d'être pile 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 au pixel près dessus il a le droit d'être très légèrement désaligné parce que sinon ça serait presque inutilisable les téléporteurs et les interrupteurs par contre un sensor là c'est fait pour être précis on voudrait pas que le sensor retienne la position du héros quand il est autrement que pile dans cette position là donc là je les mis juste à la sortie de la salle de la porte donc on est sûr que le héros il va devoir passer dessus il peut pas il peut pas y échapper pareil pour l'autre si on avait mis là faut pas faire ça bien sûr parce que là on n'est pas du tout sûr qu'il va bien passer dessus on peut le mettre comme ça pour être encore plus sûr mais là ça serait ça serait un petit peu bizarre parce que bah il sauvegarderait la position même quand il est là pas exactement en face donc le mieux c'est de le garder en 16 sur 16 pour le pour le cas des de ce genre de porte alors après comment éviter de dupliquer du code on peut faire un petit code qui va dire que toutes les entités qui comment dont le nom commence par ce préfixe vont avoir le même comportement donc on va d'abord remplacer cette fonction par une fonction locale on va appeler solid ground sensor on activated et qui prend un paramètre un capteur elle va faire héros aif solid ground et puis on va dire que solid ground 1.onactivated c'est cette valeur de type fonction qu'on a créé là-haut pareil pour l'autre et pour faire encore mieux au lieu de mettre explicitement les tous les noms on peut demander au moteur on avait déjà un peu fait ça dans la vidéo précédente toutes les entités qui commencent donc dans notre map toutes les entités qui commencent par ce préfixe deux j'ai oublié de lui ordiner un nom c'est ne sort point on activait id on lui assigne notre fonction donc là on évite de dupliquer du code et en plus le jour où on agrandit notre map le jour où on fait d'autres salles qui ont aussi des trous et qu'on met d'autres capteurs qui ont le même préfixe on n'a pas besoin de mettre à jour le code le code va marcher quel que soit le nombre de capteurs il va marcher pour tous les capteurs dont le nom commence par solid safe solid ground sensor ok je pense que vous avez eu déjà assez d'informations dans ce tuto sur les les capteurs les capteurs encore une fois oui ils vont ils vont servir à chaque fois que vous avez envie d'être prévenu de la présence du héros donc pas forcément de façon interactive c'est pas le joueur qui va interagir avec le capteur parce qu'il verrait un capteur de la même façon que il fait avec des des interrupteurs ou les téléporteurs ou nous d'autres entités vraiment interactive là c'est c'est plus quelque chose de 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 cacher si vous voulez de plus bas niveau et ça va servir beaucoup pour les cinématiques notamment par exemple vous entrez dans une salle et puis vous avez envie qu'il ya une animation de boss qui se déclenche une musique et ainsi de suite que la porte se referme derrière le le héros quand il arrive dans la salle généralement ça ça va être fait avec des capteurs dernière remarque il est même possible de faire ce code d'automatiser encore plus pour que ça le fasse sur tous les capteurs du jeu qui ont qui auraient telle condition par exemple une condition à partir du nom ou une condition à partir des propriétés utilisateurs on verra comment faire ça un jour mais c'est en utilisant les meta table il est possible en fait de déclarer l'événement on activated sur tous les capteurs du jeu au lieu de le faire map par map comme ici donc c'est un peu plus puissant on fera un autre tutoriel sur ça plus tard quand on aura fini de de voir les bases j'espère que vous avez apprécié cet épisode et appris des choses n'hésitez pas à passer sur notre discorde et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto c'était christopho et c'est tout pour le moment